Le gouvernement ougandais envisage impulser à 30% la contribution de l'industrie et du secteur manufacturier aux produits intérieurs bruts du pays. Pour ce faire, les autorités ougandaises procéderont à l'élaboration d'une nouvelle politique industrielle. La politique proposée contribuera à stimuler la croissance industrielle et à réduire le déficit commercial. Une action qui passera par le renforcement des lois sur les licences industrielles, le code des investissements et le tarif extérieur commun pour l'Afrique de l'Est. Le gouvernement en réalité s'est fixé pour objectif de passer de 20 à 30% de participation du secteur industriel dans le produit intérieur brut. En Ouganda, entre 2015 et 2016, pendant que les exportations augmentaient de 7%, les importations augmentaient d'un peu plus de 8%. Ce qui a pour effet d'augmenter le déficit commercial. La nouvelle politique industrielle, entendons, résoudre ce problème. Au 31 octobre 2018, le développement industriel du pays s'est établi à 6,2% du produit intérieur brut contre 3,4% en 2017. Pour atteindre ses objectifs dans le secteur, le gouvernement souhaite augmenter le financement du secteur industriel afin de promouvoir les compétences de la main d'oeuvre et de soutenir les petites et moyennes entreprises. L'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie parce que cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. Selon des représentants du gouvernement, la politique industrielle sera prête pour un examen par le cabinet du ministère du Commerce de l'Industrie et des Coopératives en janvier 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada